Je suis venu au siège du Parti communiste participer au débat initié parce que je crois qu'il est absolument essentiel aujourd'hui qu'entre les différentes sensibilités de gauche et écologistes, nous discutions, nous débattions d'un processus qui à la fois permet aux citoyennes et aux citoyens de se réapproprier la politique en ouvrant des débats et qui nous donne une perspective d'espoir à la fois pour 2017 et après parce qu'aujourd'hui on est dans une société figée, on est dans une société bloquée où on nous explique qu'il faut soit se résigner à l'abstention, soit se résigner à Le Pen, soit se résigner à un deuxième tour droite-extrême droite. Donc il est essentiel que la gauche revitalise, que la gauche débatte, que la gauche construise de l'enthousiasme en politique. Je ne suis pas d'accord avec l'idée de disqualifier le Parti socialiste. Aujourd'hui la gauche et les écologistes c'est un tiers de l'électorat qui va voter. Nous avons besoin de débattre, y compris de nous confronter avec les socialistes parce que les socialistes, il n'y a pas un type de socialiste. Il y a des socialistes qui pensent que la loi sur le code du travail est une très mauvaise loi, qui ont combattu la déchéance de nationalité, qui ont combattu le pacte de responsabilité. Donc il faut se confronter avec le Parti socialiste. Il faut essayer de recréer au fond un mouvement culturel de la gauche qui combatte les inégalités, qui combatte les discriminations, qui combatte pour une Europe solidaire, sociale, écologiste, qui combatte pour une société multiculturelle ouverte, qui combatte pour la réforme de la fiscalité. Il faut ne pas avoir peur de la confrontation. Et il faut essayer de, au fond, de battre, mais de battre démocratiquement, pas par l'exclusion du débat, mais de battre démocratiquement le libéralisme autoritaire qui, au fond, semble faire des petits, y compris au sein du Parti socialiste, en tout cas au gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada